... Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir pour une nouvelle vidéo qui cette fois concernera un auteur de Cantal, de la région, donc Martine Hermand, pour son roman Le choix d'Esteban, paru aux éditions créées en septembre 2017. Il est suivi d'une nouvelle, Fête Fiada, dont je ne parlerai pas puisque je ne l'ai pas encore vue. Donc, les éditions créées, c'est un éditeur anti-conformiste, d'une certaine manière, si on le compare aux éditions de Boré, par exemple, qui est un éditeur beaucoup plus traditionnaliste, beaucoup plus conformiste que créé. Donc, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du choix d'Esteban ? C'est surtout parce que je l'ai lu il y a peu de temps et que ce roman m'a marqué. Et en découvrant cet ouvrage dans les rayons d'un librairie, nos racines d'Auvergne, à Clermont, Place de la Victoire, j'ai tout de suite été attiré par ce qui est écrit sur le rabat de l'ouvrage, ce qui est écrit ici. On dit notamment, on lit notamment, que Martine Hermant a été contrainte d'écrire depuis l'enfance pour canaliser une imagination trop envahissante. Et là, ça a été le déclic, je me suis dit, il faut que j'achète cet ouvrage. Pourquoi ? Puisque je ressens un peu la même chose, mais peut-être pas exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un me demande pourquoi j'écris, j'explique mes raisons, qui sont nombreuses en fait, il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'une seule, ils en déduisent que l'écriture est ma passion. En fait, ce n'est pas une passion, c'est une nécessité vitale. Lorsque j'explique que c'est une nécessité vitale, je ne suis pas forcément compris, puisque les personnes imaginent que je vis de ma plume. Je ne pense pas être en mesure un jour de vivre de ma plume, et d'ailleurs je n'en aurais même pas envie, puisque j'aurais l'impression de prostituer mes livres, finalement. Mais bon, et d'ailleurs si j'étais en capacité de vivre de ma plume, je ne serais peut-être pas obligé de m'astreindre depuis 12 ans à la gymnastique intensive et de surveiller mon alimentation, puisque je pèserais facilement 10 kilos de moins, je pense. Voilà. Et donc je me suis dit, cette personne, cette Martine Hermand, elle est certainement très intéressante. Ce qu'elle écrit, je l'ignore, j'ignore si ça me plaira ou si ça ne me plaira pas. Voilà ce que je me suis dit avant d'acheter ce livre, mais je sais que ça sera quelque chose qui me marquera, ça c'est sûr, c'est une évidence. Puisqu'après avoir lu ces quelques lignes sur le rabat de cet ouvrage, vraiment je sens quelque chose de commun avec moi. Ce qui ne signifie pas que nous avons la même personnalité, je ne pense pas, je ne le pense pas. Donc ce choix d'Esteban aux éditions créées, un éditeur donc, comme je vous l'ai expliqué, qui publie des choses vraiment intéressantes, originales et variées, qui sortent un peu des sentiers battus. Il publie Martine Hermand. Cet ouvrage, Le choix d'Esteban, est illustré d'aquarelles, de dessins tout à fait séduisants, avec notamment des licornes et des cerfs plus ou moins stylisés en aquarelle. Et donc ça donne un atout supplémentaire au livre. Je vais parler de cet ouvrage, mais sans en faire une véritable critique. Je serai capable de faire une véritable critique, mais je n'en ai pas envie, puisque cela va me guinder. Ça va donner quelque chose de parfaitement poli, lissé, très agréable, très joli, mais ça sera finalement creux. Je risque de me sentir à l'étroit dans une critique traditionnelle. Alors la critique, vous savez, ça ne consiste pas seulement à dire « J'ai aimé ce livre ou je ne l'ai pas aimé, c'est bien, c'est nul, etc. » Ce n'est pas ça pour moi une critique. Pour moi une critique, c'est dire à quel registre, à quel genre ce livre appartient, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire avec ce livre, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, nous montrer, nous communiquer. A-t-il pour cela utilisé les bons outils, la bonne technique d'écriture, le bon genre littéraire, etc. Voilà, c'est ça un peu une critique pour moi. Mais là, je serais plus à bâton rompu et je crois que ça me réussit finalement beaucoup mieux. Alors, évoquons maintenant un petit peu la carrière littéraire de Martine Hermant qui vit dans le Cantal. Elle a, d'ailleurs, ça se voit par ses descriptions florales qui ressemblent à celle du Sensi, évidemment, avec les tapis d'Anémone Sylvie, les tapis de Personneige. Il ne manque plus que les Ficaires, à peu près à la même période, d'ailleurs. qui sont d'un jaune éclatant, d'un jaune très brillant. Elle a publié, donc, principalement aux éditions créées, mais pas seulement. Par exemple, on trouve aux éditions créées des albums, comme A Chat Parler, avec les illustrations superbes de Patricia Fayat, de chat, donc Martine Hermant, qui a de nombreux chats. Je crois qu'elle en avait 45 à un moment donné, mais je me suis peut-être trompée. Elle a fait parler ses chats et Patricia Fayat a illustré ses dialogues. Voilà. C'est un livre qui a connu un gros succès, mérité. Même si, au départ, j'avais perçu ce livre comme un ouvrage qui caressait un peu le public dans le sens du poil, c'est le cas de le dire pour des chats. Mais je reviens sur mon point de vue initial, qui n'est pas bon. Alors, ensuite, comme album, elle a publié aux éditions Revoir un ouvrage pour enfants qui s'intitule « Je veux une licorne ». Il est illustré également. « Les impromptus », avec les illustrations de Riem aux éditions FASM, FASM, je pense qu'ils font allusion à l'insecte, le FASM, je ne sais pas, c'est certainement une analogie. Elle a publié également des nouvelles aux éditions créées, notamment, mais aussi dans des revues prestigieuses comme Gandahar, Galaxie, Science-Fiction, Présence d'Esprit, etc. Alors, Gandahar, voyez cette revue, ça a été lancé par Jean-Pierre Fontana, il me semble-t-il, et elle est vraiment très remarquable par la qualité des nouvelles, qui sont fantastiques, Science-Fiction, Monde Imaginaire, et aussi par la beauté vraiment extrême des couvertures, qui vraiment, moi, me correspondent à 100%. Enfin, vraiment, c'est fascinant. Vraiment, les couvertures sont extrêmement bien faites et fascinantes. Elle a publié surtout, finalement, des romans. « Adieu ne plaise », « La disparue d'Alleuse », « Le rêve de la licorne », « Les hauts de Roche-Rousse » et autres récits du Césalier. Ce Césalier qui est si fascinant dans son immensité et quand l'air souffle et qu'on a la tête prise par ces terres, par cette montagne, on en sort épuisé, mais c'est absolument fascinant. Et également, « Le choix d'Esteban », le présent volume que je tiens dans mes mains. Alors, tous ces livres, sauf erreur de ma part, sont parus aux éditions créées. Alors, quelques mots avant de clore cette première partie de cette émission consacrée à Martine Hermant. Je dirais que, même si je n'écris pas des choses strictement comparables à ce que peut écrire Martine Hermant, je me suis trouvé des points de convergence. J'expliquerai quels sont ses points de convergence, j'expliquerai les thèmes du roman de Martine Hermant, et je vous dirai aussi, avant de clore, donc, que moi, j'ai écrit essentiellement des romans et des nouvelles qui se déroulent dans le sensi, dans la montagne, plus généralement. Par ailleurs, j'ai écrit beaucoup d'autres choses, mais là, je me centre sur mes romans et nouvelles, et pour moi, le sensi évoquait quelque chose d'extrêmement beau, poétique, fantastique, merveilleux, onirique, et je ne me suis pas méfiée, c'est-à-dire que je pensais que, obligatoirement, si on écrivait sur cette région, on écrivait ce genre de choses. Je ne sais pas d'où j'ai pris cette idée, mais moi, ça ne pouvait pas être autre chose. Ça ne pouvait pas être des récits terre à terre que le public attendait, en fait, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais même maintenant, j'ai du mal à le croire. Quand on arrive au Mont d'Or et qu'on voit le sensi enneigé avec sur fond de ciel bleu, avec les montagnes adventives, on ne peut pas, à mon avis, penser à des choses matérialistes. Voilà. Et donc, j'ai écrit, notamment, des livres qui ont créé un malentendu avec le public. Et je pense que le malentendu est moins fort avec les livres de Martin Erman, qui annoncent plus la couleur, qui a peut-être mieux compris que le public n'était pas forcément poétique, poète dans l'âme. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de cette émission consacrée à l'ouvrage de Martin Erman intitulé Le choix d'Esteban. A bientôt.